Musique Prendre son poste de soignant est un moment fort dans une carrière. Et pour qu'il soit bien vécu, l'unité d'oncologie digestive a mis en place un dispositif d'accueil exemplaire. Ici, en unité d'oncologie digestive, les équipes connaissent un turnover assez rapide, puisqu'en moyenne, l'infirmière reste moins de 4 ans dans le service, du fait de l'hyperspécialité, de la cancérologie, qui peut être parfois vécue comme difficile quand on y arrive comme jeune soignant. Et l'idée, c'était de transmettre les compétences et les connaissances et de valoriser les expertises pour fidéliser à la fois les plus anciennes et transmettre leur savoir aux plus jeunes qui arrivent, puisqu'on a un renouvellement assez important d'équipe. Donc l'outil en lui-même, c'est un livret qu'on met à disposition des jeunes professionnels et qui sont accompagnés par les plus anciennes pour transmettre à la fois les petits trucs du quotidien et aussi les connaissances plus spécifiques de la discipline. C'est une ancienne infirmière du service, Orane Ernie, qui a regroupé les compétences et les expertises de chacun autour d'un livret d'accueil. Un outil qui facilite la prise de poste de nouveaux soignants, auquel peuvent également se référer les personnels plus expérimentés. Mon rôle dans l'élaboration de ce livret, ça a été de pouvoir accompagner ma collègue, notamment en repérant les points qui étaient les plus difficiles pour les nouvelles collègues, de repérer les soins qui risquaient de poser le plus de problèmes, afin de pouvoir élaborer comme un protocole dans la réalisation de ces soins et de pouvoir pointer les soins qu'on pensait pouvoir apporter le plus de difficultés dans les collègues. Et de pouvoir vraiment lister toute la prise en charge du patient, sur un quart de travail, tout ce qui allait pouvoir poser problème pour ces nouvelles collègues. Le bilan aujourd'hui est très positif, parce que les collègues se réfèrent beaucoup à se livrer. Moi-même, en tant qu'infirmière, avec un petit peu plus d'expérience dans le service, pour des soins qu'on réalise un petit peu moins fréquemment, on a souvent tendance à s'y référer. Et puis aussi, il y a tous les soins, il y a également tous les numéros de téléphone qui nous sont utiles dans la prise en charge des patients. Donc on peut dresser vraiment un bilan très très positif sur l'utilisation de ce livret auprès de tous les soignants de l'unité. Un livret élaboré par les soignants pour des soignants, qui vient renforcer la période d'accompagnement en binôme. Je suis arrivée juste après la sortie du livret, donc c'est vrai que j'ai pu en bénéficier dès mon arrivée. C'est un livret qui est assez complet, qui me permet d'avoir quand même pas mal de sources au niveau du service. Ça fait neuf mois que je suis arrivée dans ce service et je l'utilise encore presque tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est quand même très utile à la fonctionnalité de ce service. On a eu une vague de départ qui correspondait à un mouvement un peu naturel des personnels. et au même moment, 4 infirmières sont parties, dont les infirmières les plus expérimentées du service. Et donc on a souhaité ancrer leur mémoire dans cet outil qui est ce livret d'accueil du personnel. Et donc on l'a mis en place en 4 à 6 mois d'écriture et mis en place réellement au quotidien auprès des jeunes arrivants en septembre 2013. Donc là on va avoir une petite année de retour et un bilan extrêmement gratifiant puisque du coup les équipes qui partaient ont eu le sentiment de déposer une partie de leur mémoire et d'être reconnues dans leurs compétences et dans leur expérience et d'avoir un vrai support de la relation avec leurs jeunes collègues qui arrivaient. Et comme si c'était la mémoire du service qui se reproduisait, les jeunes professionnels le disent bien, elles se sentent accompagnées et elles sentent avoir des outils pratiques à leur prise de poste. En plus de l'expérience empirique où on est doublé, et bien là on a un vrai support de la connaissance qui vient du coup nous renforcer dans nos compétences professionnelles. Un outil que le service d'oncologie digestive souhaite développer d'ici fin 2014 autour d'une application sur tablette afin de créer une vraie interactivité entre les professionnels et avec les patients. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501